Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tuto où on va s'intéresser à la nouvelle version de Logic Pro, la version 10.5 et plus précisément au séquenceur pas à pas. Donc on va apprendre quelques raccourcis pour pouvoir gagner du temps quand on programme des rythmes de batterie. Donc commençons depuis le tout début. D'abord il faut ouvrir la bibliothèque pour pouvoir charger un drum kit et une fois que c'est fait, clique droit et créez une région de motifs. Donc on a ça qui s'affiche et là c'est assez intuitif, il suffit de cliquer pour pouvoir créer son rythme de batterie. Alors tout d'abord on va s'intéresser au nombre de pas, ce qu'on a sur le menu à droite comme on peut le voir. Par défaut c'est sur 16 pas, moi je vous conseille d'utiliser soit 16, 32 ou 64 pas pour commencer. Et la raison c'est simplement que ça nous crée des rythmes réguliers. Et si on passe sur 64 pas, tout simplement on augmente la longueur de la boucle, donc plus de possibilités de variation. Perso j'aime bien commencer avec 32 pas, si on est sur du 16 pas pour commencer ça risque d'être trop répétitif. Voilà donc on est sur du 32 pas et là je vais commencer par créer un rythme basique de trap. Avec la snare qui tombe sur tous les 3ème temps. En cas de doute je vous montre où sont les temps, 1er, 2ème, 3ème et 4ème temps. Et ensuite ça recommence, 1er temps, 2ème temps, 3ème temps. On ajoute le kick, alors le kick il vient taper sur le 1er temps, le 4ème temps, ensuite sur la 2ème mesure, sur le 2ème temps et sur le 4é. On part sur les raccourcis. Donc le 1er c'est la touche majuscule qui nous permet de rester sur cette même ligne. Et là je vous montre sans la touche majuscule, voilà ce qui peut arriver. Voilà ce qu'on a pour le moment. La plupart des raccourcis sur le séquenceur pas à pas, ils vont utiliser la combinaison CTRL, ALT et ensuite une lettre. Donc il faut savoir que les raccourcis sont logiques mais ils sont basés sur l'anglais. Pour l'instant ça va bien parce que R, répéter ou repeat c'est pareil. Donc CTRL, ALT, R pour répéter une note. Et ça nous permet de faire des roulements. Il suffit de cliquer et d'aller contre le haut pour augmenter le nombre de répétitions ou contre le bas pour les diminuer. Le prochain raccourci super utile, CTRL, ALT et S. Donc là, cette fois-ci c'est moins logique le choix de la lettre mais il faut savoir que le séquenceur pas à pas s'appelle Step Sequencer en anglais. Donc S comme Step. Et ça nous permet de revenir sur le menu où on peut ajouter des nouvelles notes. Donc voyons voir ça. Et voilà, donc là on peut ajouter ou enlever des notes, ce qu'on va faire pour le Hi-Hat. Maintenant on a un petit problème, c'est qu'à chaque fois qu'on appuie sur une note, on peut l'entendre. Donc soit on appuie sur le bouton ici, qui est indiqué sortie MIDI, ou alors on apprend le raccourci Shift-O. De nouveau, en anglais c'est MIDI Output, donc O comme Output. Donc là je peux ajouter ou enlever des notes sans l'entendre par-dessus mon rythme. Ok, donc là ce que je fais maintenant, j'enlève simplement certains Hi-Hats. Et il est temps de passer à un de nos derniers raccourcis, CTRL, ALT et V comme Vélocité. Donc là on va pouvoir diminuer le volume de certaines notes. Donc ça nous permet de créer un rythme un peu plus intéressant. Et là on va passer en 64 pas, donc pour avoir un peu plus de variation. Alors c'est pour ça que je recommande de commencer en 32 pas. Parce que maintenant on va le voir, quand je passe en 64 pas, ça m'aura automatiquement copié-collé mon pattern. Donc là on n'a pas l'impression que ça nous a rallongé notre pattern, mais c'est bien le cas. Et il faut cliquer ici pour changer d'une vue à l'autre. Vous l'aurez deviné, il y a un raccourci pour ça. Et c'est ALT et la touche DOLLAR. Et voilà, donc là les modifs je les fais sur la deuxième partie de mon pattern. Donc par exemple, je remplace un peu les kicks. On peut aussi modifier les hi-hats. On peut par exemple changer l'emplacement des roulements. Et petite astuce que peu de monde ne connaît, elle marche qu'avec un grand écran, sauf erreur. On peut avoir une vue entière de notre rythme, même en 64 pas. Et pour ça, il faut fermer l'inspecteur comme on peut le voir sur l'écran. Et ensuite, double-cliquer sur cette icône, et voilà ce qui se passe. Et maintenant, on va voir comment pitcher les différents éléments de notre drum kit, notamment les hi-hats, pour les rendre plus graves ou plus aigus. Donc il faut d'abord convertir en midi. Donc clique droit, et ensuite convertir région en midi. Ensuite, un deuxième clic droit, et cette fois-ci, scindé par note. Donc là, ça m'a créé les régions midi pour chaque élément de mon drum kit. Ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est sélectionner toutes les pistes qu'on n'utilise pas, et les supprimer. Et maintenant, je peux changer la tonalité de mes hi-hats. Donc là, je vais les descendre de quelques notes. En plus de ça, on peut encore changer les vélocités. Et ensuite, si on veut utiliser des samples différents, on peut simplement venir cliquer ici, comme on le voit sur l'écran, et simplement venir glisser son fichier audio pour remplacer notre sample. Et puis finalement, voilà comment on peut faire. Si on préfère bosser sur des fichiers audio, on peut venir supprimer notre drum kit. Et là, clique droit et bounce in place, ou alors le raccourci CTRL-B. Voilà, j'espère que ces raccourcis et astuces vous seront utiles. Je vais mettre les différents raccourcis dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir, simplement abonnez-vous, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501